Sommet National des Citoyens, les réactions de Muzahoundé. Un atelier de préparation du Sommet National des Citoyens a été organisé par la SDE, Strategy Development Empowerment, à l'hôtel Ibis aujourd'hui. Pour l'ancien Premier ministre Muzahoundé, il faut se pencher sur les questions qui retiennent Madagascar en otage. L'objet de la réunion d'aujourd'hui, c'est de mettre en place un comité préparatoire pour l'atténue d'un sommet national des citoyens. Comme nous le savons tous, quand il y a les catastrophes naturelles, par exemple, on catégorise selon la violence de ces cataclysmes naturels. Donc il y a les alertes orange, il y a l'alerte rouge. Et quand on parle de la situation à Madagascar, je crois que tout le monde s'accorde à dire, que ce soit à l'international ou à Madagascar, que Madagascar devient un état fragile. Donc l'instabilité politique s'y installe et est en croix d'un soubresaut politique d'un moment à l'autre. Donc par rapport à cela, je crois que, en tant que citoyen responsable dans ce pays, il ne faut pas rester seulement observateur et regarder le pays sombrer. Donc l'objectif, c'est de mettre en place un comité préparatoire, effectivement, pour débattre quelles sont vraiment les raisons qui retiennent à nos tâches Madagascar et les pièges qui nous ligotent pour s'affranchir, effectivement, de toutes ces contraintes pour que nous puissions aller de l'avant vers les développements et le changement, tant entendu, par le peuple Madagascar. Il s'est également exprimé sur les différentes grèves observées ici et là. Bon, effectivement, pour moi, les grèves sont des symptômes. Les grèves en soi, ce n'est pas ça, c'est ce que l'on souhaite ou ce que l'on ne souhaite pas. La question se pose, est-ce que les maux qui gangrènent notre société sont guéris ou sont-ils encore là ? Donc c'est ça le problème majeur auquel nous devons y apporter des réponses. Donc pour moi, Madagascar est au fond de l'abîme de la pauvreté. Donc il faut vraiment que l'on prenne conscience et que l'on recherche les vraies causes de ce désastre.